... Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce début de semaine, 30 janvier 2023, 8h32, heure du Québec, merci d'être avec moi, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, ça va mal, ça va aller encore plus mal avec ce qui se passe en ce moment, ce qui vient de se passer en Israël ou entre Israël et l'Iran, une attaque israélienne contre une installation nucléaire ou d'armement, c'est ce que nous rapporte le Jerusalem Post ce matin, je vais aller vous chercher le titre du Jerusalem Post, on va mettre ça en français, l'attaque de drones israélien contre une usine d'armement iranienne a été un succès phénoménal, du côté de l'Iran, on affirme que ça avait échoué et qu'il n'a causé que des dommages mineurs, mais quand tu regardes la photo, le Wall Street Journal nous rapporte la même histoire, donc Israël frappe l'Iran dans un contexte de pression internationale pour contenir l'Iran pendant ce temps-là, on a la Russie qui met en garde les États-Unis contre la fin du contrôle des armements nucléaires qui pourrait être proche le fameux accord qu'on avait reporté jusqu'en 2026, le fameux traité START. Le chef de l'OTAN presse, imaginez-vous la Corée du Sud, a envoyé des armes létales au pays en conflit contre la Russie et ce même président de ce pays en conflit contre la Russie dit qu'il a besoin de plus d'armes au plus vite et c'est ce qu'on fait, on envoie de plus en plus d'armes et c'est comme s'il n'y a pas de fin, c'est une escalade et une course contre la montre pour intensifier ce conflit-là qui devient de plus en plus vaste et qui devient un conflit international qui semble se former contre la Russie. Donc ce n'est pas des bonnes nouvelles, vraiment pas. On nous dit que Poutine se prépare à une grande guerre avec l'OTAN pour ramener le rideau de fer, selon un politicologue russe de premier plan. Wow! Et on s'attend à des grosses, grosses, grosses opérations militaires d'ici le 24 février. Pendant ce temps-là, comme si ce n'était pas assez. Le Forum économique mondial vient de se terminer, cette réunion où tous les grands, les grands blancs de ce monde se réunissent. Donc, John Kerry, ancien secrétaire d'État américain, candidat défait à l'élection présidentielle par la suite. Politicien de carrière, 82 ou 83 ans, plein d'argent, un vieux blanc qui fait une visite au Forum économique mondial. Et dans cette visite-là, il décrit, il se décrit, lui et les gens qui sont là, comme un groupe sélect d'êtres humains, naturellement. Donc, c'est vraiment extraordinaire quand tu y penses, nous dit John Kerry, que nous, puis là, il décrit, puis il pointe les gens qui sont dans la salle, nous, ici, un groupe sélect d'êtres humains. Ils ne se prennent pas pour n'importe quoi. Pendant ce temps-là, dans ce même Forum économique mondial, tous des gens, tous des vieux blancs, tous milliardaires, grâce à la politique, pas grâce aux affaires, ces gens-là n'ont jamais eu un business de leur vie, n'ont jamais créé un seul emploi de leur vie, sauf les emplois pour leurs proches et leurs familles, toujours, avec l'argent du public, puis l'argent du gouvernement. Ces gens-là qui n'ont rien accompli, qui n'ont rien fait pour l'humanité. John Kerry n'a pas changé la vie d'un seul être humain, puis ni tous ces autres vieux blancs-là. D'ailleurs, ça m'étonne que tous les médias qui nous donnent toujours des leçons de moralité, sur le racisme, la xénophobie, nous pointent pas le fait que c'est juste des vieux blancs qui sont là. Tous des vieux blancs riches, tous gauchistes, oïdes, qui sont mis riches en faisant partie des appareils de l'État. Donc, tout ce beau monde-là qui est réuni à Davos, ou qui était réuni à Davos jusqu'à la semaine dernière, tout du monde non-élu, qui sont tous, avec leurs grandes tentacules dans chacun de nos gouvernements, à contrôler l'agenda de nos gouvernements, à contrôler l'agenda de nos écoles, nous annonce dans un nouveau rapport, en tout cas que ces gens-là se sont publiés entre eux, qu'un événement mutant catastrophique frappera le monde dans deux ans. Un rapport du Forum économique mondial indique que les chefs d'entreprise pensent qu'un cyberévénement catastrophique est à venir. Vous le savez, on s'en va vers quelque chose de majeur. Il y aura probablement une tempête géomagnétique qui va nous frapper, un cataclysme qui va nous frapper, ou un autre événement qui pourrait être créé par des esprits maléfiques. S'il y en a encore qui doutent que Satan existe vraiment, que tu crois en Dieu ou non, c'est pas vraiment important. Satan existe vraiment. Et c'est lui qui gouverne. Et c'est lui qui gouverne depuis probablement l'avènement de Moïse. Tu pourrais décrire le satanisme facilement dans le déploiement de trois grandes religions qui sont complètement en contrôle de la population, contrôle de la terre, contrôle de l'argent, contrôle de la politique, et une complicité entre la politique, l'argent, la richesse et le pouvoir, et les dirigeants religieux. Donc, si tu cherches une tête satanique d'une bête, d'une allure de serpent à trois têtes, tu l'as. Exactement là. Depuis l'avènement de ces trois religions-là, le monde n'a jamais été aussi divisé, jamais eu autant d'inéquité, jamais eu autant de contrôle de l'individu par une idéologie ou un dogme religieux. Et ce monde-là, qui nous dirige, sont complètement contrôlés par une force maléfique que tu peux appeler ou décrire satanique, si tu veux. Ça correspond très bien à ce qu'on voit. Pendant ce temps-là, ces gens-là peut-être nous préparent de façon intentionnelle un événement comme on nous en a déjà préparé plein d'autres. La cybercriminalité passera d'une industrie de 3 billions de dollars à une industrie de 10 billions de dollars d'ici 2025. La nature imprévisible de la cybercriminalité augmente les menaces. Le Forum économique mondial, qui vient de se terminer à Davos 2023 en Suisse, nous a rempli de nombreuses prédictions édifiantes, comme la façon dont les entreprises vont bientôt décoder nos ondes cérébrales. Le dernier met en garde ce dernier Forum contre un cyberévénement mondial catastrophique dans un avenir très rapproché. La découverte la plus frappante que nous ayons trouvée, a déclaré le directeur général de la sécurité ou du Forum économique mondial, Jeremy Jurgens, lors d'une présentation mettant en lumière le rapport 2023 sur les perspectives de la sécurité mondiales du World Economic Forum, est que 93% des cyberleaders et 86% des cyberdirigeants d'entreprises pensent que l'instabilité géopolitique rend un cyberévénement catastrophique au cours des deux prochaines années plus que probable. Ajoutez à cela l'extrême imprévisibilité de ces événements, Jurgens a cité une cyberattaque visant récemment à arrêter les capacités militaires d'un certain pays en conflit en Europe, qui ont également fermé de manière inattendue des parties de la production d'électricité à travers l'Europe et les défis mondiaux ne font que croître. Il s'agit d'une menace mondiale, a déclaré Jurgens, stock secrétaire général d'Interpol, rien de moins. Lors de la présentation, elle appelle une réponse mondiale et une action renforcée et coordonnée. Donc, ça, ça veut dire, si tu n'as entre les lignes, plus de contrôle, plus de biométrie, plus de plus, de plus, de plus, de plus, de plus, plus, plus. Il a déclaré que l'augmentation des profits, que les multiples acteurs mauvais tirent de la criminalité ou de la cybercriminalité devraient encourager les dirigeants mondiaux à travailler ensemble pour en faire une priorité alors qu'ils sont confrontés à de nouveaux outils sophistiqués. Attendez-vous à un argent digital, à plus de contrôle de l'individu, tout ça dans le louable, dans la louable intention de vouloir stopper un événement majeur. Un pays qui a récemment connu une cyberattaque massive, l'Albanie, travaille maintenant avec des alliés plus importants pour éloigner les criminels, servant en quelque sorte de laboratoire pour que les gens réalisent ce qui s'en vient. Oh! Edi Raman, le premier ministre albanais, a pris la parole lors de la présentation, affirmant que la croissance de l'industrie de la cybercriminalité, de 3 billions de dollars en 2015 à 10,5 billions de dollars attendus en 2025, signifie que la cybercriminalité était un État, elle serait la troisième économie mondiale après les États-Unis et la Chine. Cela signifie que le crime à venir pourrait vraiment être catastrophique. Wow! Je ne sais pas, mais ça veut dire que, préparez-vous, ça sent vraiment mauvais. We're here today to share the findings of the World Economic Forum's Global Security Outlook Report 2023. This is a result of research and collaboration with the forum's communities and our partner, Accenture, which we've interviewed and sought input from over 300 executives globally. The most striking finding that we found is that 93% of cyber leaders and 86% of cyber business leaders believe that the geopolitical instability makes a catastrophic event likely in the next two years. Donc, on l'a entendu de sa bouche, la majorité des leaders de la cybercriminalité ou des entreprises de cette nature-là pensent qu'un événement majeur va se produire d'ici deux ans. Pas de... vraiment... wow! Préparez-vous! Ils nous disent, il y a quelque chose de gros, mais vraiment gros, qui s'en vient. Comment se préparer, je ne sais pas, mais en tout cas... Au moins, psychologiquement, puis... on attend. Sous-titrage ST' 501